Bonjour et bienvenue sur j'ai compris.com Alors l'objectif de cette vidéo c'est d'apprendre à multiplier des nombres décimaux Par exemple, imaginons qu'on vous demande de calculer sans calculatrice 1,3 que multiplie 2,6 Alors je vous ai mis la méthode ici, on procède en deux étapes Première étape, on pose la multiplication sans tenir compte des virgules Donc on y va, on écrit tout simplement 1,3 que multiplie 2,6 Donc maintenant on va effectuer cette multiplication, j'insiste, sans tenir compte des virgules Donc on y va, 6 x 3 ça fait 18 Et donc on écrit 8 et on retient 1 sur le côté Ensuite 6 x 1 ça fait 6, plus 1 de retenue ça fait 7 Et on barre la retenue puisqu'on l'a prise en compte Ensuite on passe à 2 et comme on change de colonne ici on met 0 Donc on y va, 2 x 3 ça nous fait 6 Et ensuite 2 x 1 ça nous fait 2 Et maintenant exactement comme pour une multiplication habituelle, il n'y a plus qu'à additionner Donc on y va, 8 plus 0 ça nous fait 8 7 plus 6 ça nous fait donc 13 Et je retiens 1 Et 1 plus 2 ça nous fait 3 Donc voilà, on a fini la première étape On a posé la multiplication sans tenir compte des virgules Maintenant deuxième étape, on prend nos nombres de départ et on regarde combien il y a de chiffres derrière la virgule Ici il y a un chiffre derrière la virgule et ici il y a un autre chiffre derrière la virgule Donc au total on a 2 chiffres derrière la virgule Et donc ça voudra dire tout simplement que dans notre résultat final il faudra avoir aussi 2 chiffres derrière la virgule Et donc la virgule se situe ici Et donc quand on calcule 1,3 que multiplie 2,6 et bien ça fait 3,38 Donc retenez bien la méthode, on commence par poser la multiplication sans tenir compte de la virgule Et ensuite on regarde dans les nombres de départ combien au total on a de chiffres derrière la virgule Ici on a au total 2 chiffres derrière la virgule Et donc ça veut dire que dans le résultat final il y aura aussi 2 chiffres derrière la virgule Donc voilà j'espère que cette vidéo vous a été utile et pour vérifier que vous avez bien compris Je vous propose un petit exercice du même style Donc cherchez le bien et vous aurez la réponse dans la prochaine vidéo Et comme d'habitude si vous avez apprécié cette vidéo n'hésitez pas à la partager et à la liker Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo